Les noms communs et les noms propres Les noms servent à désigner des personnes, des animaux ou des choses. Exemple, enfant pour une personne, chat pour un animal ou jouet pour une chose. Les noms communs sont précédés le plus souvent d'un petit mot appelé le déterminant. Exemple, les enfants, une dame. Les noms propres commencent toujours par une majuscule. Exemple pour le prénom, un nom de famille, un nom de ville ou de pays. Comme Ahmed, le prénom Tazi pour le nom de famille. Rabat pour le nom d'une ville. Et Maroc pour le nom d'un pays. Donc faites bien la différence entre le nom commun et le nom propre. Bon courage et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada